Portée au nu à la quinzaine des réalisateurs en 2014, grâce à la série policière comique Le Petit Quinquain, Bruno Dumont pousse plus loin la loufoquerie dans Maloute, une comédie burlesque mordante, délirante, mais hélas décevante. Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte ! Regardez là-bas, c'est cueilleur de moules ! Qu'est-ce que ça pue, c'est de carrément ! Le réalisateur nous transporte dans la baie de la Slac, dans le nord de la France, à l'été 1910. De mystérieuses disparitions mettent la région en émoi. L'inspecteur Machin et son adjoint Malfoy sont en charge de l'enquête lorsque débarquent les vannes Petegame, des bourgeois lillois dégénérés, dont la nièce Billy va tomber amoureuse de Maloute, le fils aîné d'une famille de pêcheurs amateurs de chair fraîche. Où les cœurs, où les cœurs ! Amour, polar, cannibalisme et consanguinité, c'est le menu que propose Bruno Dumont dans cette comédie foutraque en costume, relecture burlesque et schnordique de Roméo et Juliette. Ce qui frappe d'abord dans Maloute, c'est la beauté des paysages côtiers nordiques et la cocasserie des premiers instants, toutes jubilatoires. Sauf que, passé la première demi-heure, la lassitude nous gagne. En cause, la surenchère de gags qui finit par nous gonfler, comme l'inspecteur du film. Bruno Dumont, habitué à faire jouer des comédiens non professionnels, leur adjoint ici des acteurs chevronnés, en l'occurrence Fabrice Luchini, Juliette Binoche et Valéria Bruni-Tedeschi. On adore, par exemple, le tandem de flics gonflés à l'hélium. Je comprends pas ce que t'es dit ! On se pâme devant Raph, alias la jeune Billy, véritable révélation du film. On a mal, par contre, pour Luchini, qu'on adore, mais qui ici cabotine et frise le ridicule. Tout comme Juliette Binoche, qui devient agaçante en diva hystérique. Arrive ce qui arrive ! Maloute, chef-d'oeuvre de la décadence ou purge vaniteuse, en tout cas, en ce qui nous concerne, on est un peu déçus, d'être déçus. Sachez par ailleurs que Maloute, c'est aussi le surnom de ma fille. Je sais que ça n'a aucun intérêt pour vous, mais ça me faisait très plaisir de vous le dire.